Aujourd'hui, j'ai décidé de tester l'intelligence artificielle dans Canva pour produire des résumés de ma présentation qui est terminée. Donc, évidemment, il faut que la présentation soit terminée afin de pouvoir en faire une transformation avec l'intelligence artificielle parce que ça va donner un résultat final. Donc, ici, on lui demande de transformer en doc et puis là, on peut transformer sous forme de résumé, de texte uniquement, d'article, de blog, de courriel, de poème, de parole de chanson. Donc, un peu comme ChatGPT pourrait nous suggérer des choses. Ici, on peut le faire directement dans Canva avec l'intelligence artificielle. Donc, si je lui demande de faire un résumé, je l'ai déjà fait parce que ça demande quand même quelques secondes pour faire la transformation. Donc, ici, j'avais mon résumé de ma présentation. Sérieusement, je suis quand même étonnée de ce que ça peut faire. Je lui avais aussi demandé de faire la transformation sous forme d'article de blog parce qu'une fois qu'une présentation est faite, des fois, on voudrait en faire un article pour expliquer ce que nous avons produit et là, je suis quand même vraiment impressionnée parce que même, il a fait une conclusion qui n'était pas dans ma présentation. Donc, vraiment, je suis super étonnée de ce que l'article, de la production de l'article. Donc, vraiment, c'est quelque chose à utiliser parce que ça nous résume bien ce qu'on a fait et ça nous enlève du temps de production. Donc, ça fait le travail à notre place et ensuite, on pourrait aller réviser l'article en question. Donc, il faut se sentir à l'aise à utiliser l'intelligence artificielle pour des fins de production, pour nous alléger la tâche en tant que, que ce soit enseignant ou conseiller pédagogique, je crois qu'on peut être gagnant à utiliser l'intelligence artificielle et ici, dans Canva.